Bonjour c'est Franck de Creolinium, bienvenue dans mon atelier Vous m'avez vu faire il y a quelques jours les rockeurs et les jambes arrière, les back legs Aujourd'hui c'est l'assise, rien de compliqué, de toute façon rien n'est compliqué Vous allez voir ça va très bien se passer, je passe tout de suite à l'atelier C'est parti, vous allez voir comment ça se passe Alors je me pose une question sur l'assise Est-ce que je dois garder l'objet, est-ce que je ne dois pas garder l'objet Je pense que je vais le garder, ça pourrait avoir un côté esthétique Alors oui je sais, l'objet, oh la malheureux il a mis de l'objet dans son meuble Et bien ouais, l'objet, mine de rien quand il est bien assemblé, quand il est bien mis, quand il est bien proportionné Je peux vous garantir que ça fait super joli Encore faut-il réussir à bien le mettre au bon endroit Donc je ne sais pas si je vais le mettre Je vais réfléchir Comme on dit la nuit porte conseil, manque de bol, il ne fait pas nuit Donc j'ai 5 minutes pour réfléchir Donc je vous tiens au courant, vous le verrez peut-être plus tard dans la vidéo Ce sera un petit peu la surprise Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors voilà, les morceaux de bois pour mon assise sont quasiment finis Alors j'ai un manque d'épaisseur, je vais devoir rajouter une épaisseur de 12,7 mm à demi pouce en plus sur cette partie là Pourquoi ? Parce que c'est simple, l'assise du rocking chair de Malou fait exactement 50,8 mm Donc 2 pouces Donc je vais rajouter cette épaisseur, je vais recoller dessus mais je ne vais pas recoller entièrement sur toutes les feuilles, sur toutes les parties parce que je vais devoir à l'aide d'un gabarit faire des petites, pas de la sculpture mais de l'usinage grossier à l'aide d'une disqueuse Alors, oula mais qu'est-ce qu'il nous raconte le gars là ? Et bien c'est simple, en fait les parties qui vont être ici, c'est des parties qui vont être évidées, pas évidées mais où il va y avoir vachement moins de matière Donc ça, ça va être découpé, toute cette partie là va être creusée La partie centrale va être gardée pour pouvoir garder la forme des cuisses Le fond ici où il va y avoir le popotin de poser va être creusé un peu plus C'est assez chiadé à faire Alors pour m'aider dans cette sculpture, dans l'enlèvement de matière, je vais m'aider de disques spécialement prévus à cette épée Alors, grain fin, grain moyen, grain grossier Je peux vous garantir que ça, ça dépote, si vous venez à foutre les mains dessus, c'est mort Il n'y a plus de doigts, il n'y a plus rien, tout est parti, ça déchiquette Donc grosse prudence quand on va utiliser ça, enfin quand je vais utiliser ça Il va falloir que je fasse très attention Mais normalement il n'y aura pas de risque parce que je vais tenir la meuleuse à deux mains avec la poignée et le corps de la meuleuse Donc je vais commencer à préparer mes feuilles de 12,7 mm Et puis on se retrouve après Alors je m'apprête à refondre cette pièce là en deux Pour avoir l'épaisseur que je désire Alors La méthode traditionnelle, ça marche très bien On va refondre ça tout doucement à l'acier ruban Et j'aurai une passe à la raboteuse pour finir parfaitement la surface Donc pour plus de sécurité, je vais utiliser mes petits micro-jigs là C'est bien pratique Je vais rabaisser un petit peu le guillet de ma lame De toute façon normalement avec ça je suis en sécurité, il n'y a pas de problème, je ne risque strictement rien pour mes mains Donc faites bien attention quand vous travaillez à l'acier ruban Prenez toutes les précautions possibles et inimaginables C'est un des outils les plus dangereux en menuiserie Alors Ici là Il faut laisser le minimum de place Veillez A ce qu'il y ait Suffisamment de place pour que vous puissiez voir votre trait C'est tout ce qu'on vous demande Et puissiez pouvoir passer Vos poussoirs bien évidemment Regardez-moi ces vénages Alors c'est un noyer européen C'est un noyer qui a été coupé en France Là apparemment dans les Vosges Il est magnifique Quand on coupe une planche par son milieu Qu'on rejoint les bords Qu'on les met sur champ pardon Et qu'on commence à jouer avec les vénages Je peux vous dire que ça en ébéditerie Ça vaut de l'or Et là en l'occurrence il est magnifique Alors il n'est pas trop Il n'y a pas trop de vénage Il reste beau quand même Il y a moyen de faire des jolis motifs Sur un panneau plate-bande et compagnie Ça peut être super sympa Là en l'occurrence ça ne va pas du tout servir à ça Donc le vénage je m'en fous un peu Je vais essayer de le coller au plus proche Au plus propre Que ça ressemble le plus possible A ce qui est déjà en place On va voir ce que ça va donner Et puis c'est tout Regardez-moi ça comme c'est magique On dirait la tête d'un animal Le pif La tête d'un cheval Si on regarde bien Le pif Les yeux Bon les oreilles on ne les imagine pas Parce qu'ils n'y sont pas Mais la symétrie du vénage Est quand même extraordinaire C'est magnifique Alors là je viens de couper un morceau de bois Je vais l'ouvrir en même temps que vous Je viens juste de le sier Je ne l'ai pas ouvert Bon ben malheureusement j'ai dû couper la vidéo Pour pouvoir arrêter les machines et compagnie Mais on va découvrir ensemble La symétrie Regardez-moi ça C'est magnifique Alors là franchement C'est le genre de connerie En voyant ça Qui pourrait me faire chialer Vous voyez c'est tellement beau La nature c'est tellement bien branlée Que ben voilà On a le résultat Comme quoi On n'est rien à côté de ça Voilà C'est un petit arbre Enfin un petit arbre Et ben ce genre de truc là Moi franchement Ça m'émeut Pas l'animal Le sentiment Alors voilà Toutes mes petites plaquettes Sont préparées Alors voilà Je vous explique en fait C'est que comme le siège Je vous l'ai expliqué tout à l'heure Mais je vous le répète Le siège va être sculpté Avec des formes bizarres Enfin sculpté C'est pas le bon mot Mine de rien Mine de rien Le petit malouf Il était quand même Assez ingénieux Donc il me restera A coller Bien sûr Tous ces petits morceaux Mais avant de coller Je vais devoir Réaliser Ces petites entailles là A chaque extrémité Ici et ici Pour pouvoir y insérer Mes back legs Et mes front legs Alors j'ai déterminé Comment vont être positionnées Mes planches Enfin par rapport Au fil Du bois La symétrie Et machin Et compagnie Sur mon assise Donc maintenant Avec l'aide De mon petit rabot Je vais m'amuser Reprendre des champs Un par un Pour qu'ils jointent Parfaitement Donc ça risque De me prendre Je sais pas Une heure Une heure et demie Je sais pas encore Mais j'aurai la satisfaction D'avoir travaillé Avec un outil à main Le geste est magnifique Rien que pour ça Ça vaut Toutes les peines du monde Alors je préfère Comme je vous le disais Travailler avec ça Plutôt qu'avec De l'électroportiatif Ou du mécanique Mais le mécanique C'est bien Parce que On fatigue pas Ça va vite Et le résultat Est quand même Assez propre Donc c'est parti Mon kiki J'ai déjà commencé A reprendre quelques champs Le but D'avoir un champ parfait Bien évidemment Et qui jointe parfaitement Je ne veux pas Me retrouver Avec un jour Énorme Entre les planches Je veux que ce soit parfait Je veux rester dans l'esprit De ma louffe Alors C'est bien parti Pour l'instant Je ne sais pas Si je vais réussir Jusqu'au bout Mais bon On croise les doigts On touche du bois Et c'est parti Alors voilà exactement La position Dans laquelle vont se trouver Mes morceaux de bois L'un à côté de l'autre Alors Ne vous inquiétez pas Il y a de l'aubier Ici et ici Mais ça va dégager Donc Je vais Établir Mes morceaux de bois Alors ne soyez pas Étonné De la façon À laquelle je vais Établir ces morceaux de bois Sur ce genre de truc là Je devrais faire un trait Comme ça Pour dire que c'est Dans ce sens là Mais en fait Vu que l'assise Vu que mon popotin Va se retrouver ici Mes jambes ici Le signe d'établissement Comme ça Il n'est pas très cool Alors Je vais improviser un truc Mais ça restera quand même Un établissement Donc Comme On a pris à l'école Mais Un peu détourné Bien Le principal C'est que Ça fasse son office Et en l'occurrence Ça le fait Donc Je ne peux pas me tromper Sauf Si je ne regarde pas Comment j'ai mis Mon établissement Bien sûr Donc maintenant Le but de jeu Le but du jeu Comme je vous le disais Ça va être de reprendre Un par un Les champs Chaque champ Pour que ça joigne parfaitement Bon Même si c'est déjà pas mal Bon là Il y a du jeu Forcément Mon établi Il n'est pas très droit Il y a de la colle dessus Enfin bref Cet établi là C'est une catastrophe Je vais faire ça tranquillement Je ne vais pas tout filmer Ça ne sert pas à grand chose L'important C'est que vous ayez compris Qu'il faut avoir Un champ parfaitement droit Et qu'il soit De la même Enfin qu'il soit Exactement identique Au champ Qui va être en face Il doit y avoir un nom Pour ça Alors avant de commencer A attaquer mes champs Je vais vous montrer Ce que j'ai prévu Pour Les parties Qui me manquent En épaisseur Alors Je vais rajouter Ces petits bois Là Comme ceci Notez bien le dessin Ensuite Je vais essayer de jouer Un maximum Avec les symétries Alors Bien sûr Les parties Avec les nœuds Je le répète Vont dégager C'est juste Histoire De garder Un veinage Assez sympa Sur mes morceaux de bois Voilà Donc vous inquiétez pas Ça ça dégage En gros L'assise Le bord Arrière du fauteuil Arrive là Approximativement Sur ces plaquettes là Je vais garder Allez Maximum Cette partie là En la creusant tout doucement Je sais pas Si je suis clair Mais Ça reste le truc Alors pour m'aider Dans ma tâche J'ai reçu De la part de Sabertus Alors ça vient des Etats-Unis C'est un échantillon commercial Ils m'ont Vu Dans une vidéo Parce que je faisais du mal ouf Alors je sais pas Comment ils ont su Que je faisais du mal ouf Ils ont dû se promener sur Youtube Et Ils m'ont envoyé Deux échantillons Commerciales Alors à mon avis D'ailleurs Ils ont une idée derrière la tête Moi aussi Ça tombe bien d'ailleurs Donc avec l'aide De ce petit disque Je vais venir manger Avec la disqueuse Les parties Qu'il va y avoir A enlever Alors ça va me permettre De creuser De faire un galbe Sur le fauteuil Je vous l'avais déjà expliqué Mais je préfère le répéter Cet truc là Je peux vous garantir Que ça arrache le steak Mais ça reste relativement fin Et l'avantage C'est que j'ai pas besoin De me le faner à la main Et comme je suis Un petit peu feignant Et bien Ça va me faciliter la tâche Donc on a fait Main Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Voilà pourquoi je reprends au rabot certains champs. Je ne sais pas si vous pouvez voir, pour exagérer, j'ai un point de bascule sur un des deux champs. Alors, ce n'est plus sur celui-là, parce que je me suis occupé du champ, mais j'ai un point de bascule à peu près à ce niveau-là, sur cette planche-là. Si on regarde bien, voilà, ça bascule exactement ici. Donc, avec mon rabot, je vais venir manger tout doucement cette partie-là, petit à petit, l'oiseau fait son nid, pour pouvoir avoir un champ strictement droit. Alors, comme j'ai un rabot qui coupe super bien, là, je pense que j'ai dit à bien rattraper le petit point de bascule. Alors, il y a encore un tout petit peu à enlever. Il est toujours au même endroit. C'est pas mal. Quand vous avez fini, vous repassez un dernier coup, pour avoir un copeau qui fasse tout le long de votre planche. Et c'est pas mal du tout. Voilà. Je ne vais pas aller chercher le dixième, parce que c'est... Bon, ça serait possible. Mais, non, non, il faut rester... Il faut rester humble avec la matière, et pas chercher à dépasser ses capacités. Parce que clairement, là, la matière sera plus forte que moi. Alors, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance dans la menuiserie, dans l'ébidisterie, pour faire vos gammes, commencez par le rabot. J'ai un proverbe, enfin, qu'on s'appelle ? Un vieux dicton qui dit sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et bien, ça résume tout à fait bien la situation. Alors, un conseil, commencez le travail manuel, plutôt que de brûler les étapes. Et vous risqueriez, vous risqueriez peut-être éventuellement d'avoir un accident avec certaines machines. de brûler les étapes. de brûler les étapes. Alors quand vous avez fini de raboter vos deux champs, pour vous aider, pour ne pas avoir à les reprendre plus tard par erreur, vous faites une petite croix comme ça sur les deux champs, comme ça vous ne pouvez pas revenir dessus, mais ça vous évitera de les reprendre par erreur. Alors maintenant que j'ai fini de reprendre mes champs un par un, je vais pouvoir préparer mes morceaux de bois pour être assemblés, alors à l'aide de la domino, du domino, du, de là, enfin bref, je vous avais demandé dans une vidéo si c'était un mâle ou une femelle, vous ne m'avez toujours pas répondu, donc mais avant de commencer à dominoter, je vais quand même tracer mes petits morceaux de bois, il ne faut pas faire une boulette, parce que mine de rien ce noyer est d'une beauté incroyable. Donc je vais faire un petit traçage hors champ, ça ne sert à rien que je vous montre ça, tout le monde s'est tracé un morceau de bois, il n'y a pas de problème, je vais juste prendre un petit peu mon temps pour ne pas me gourer. Donc là, je suis parti pour une séance de dominotage pour assembler l'assise de mon fauteuil. Il faut juste que je veille, alors la machine est réglée bien sûr, je ne l'ai pas réglée face caméra, j'ai juste dû faire attention à descendre au maximum mon domino, en fait, il faut qu'il soit le plus bas possible, par rapport à la partie qui va être sculptée, donc si je commence à sculpter et que je vois un domino dans mon fauteuil, ça risque de faire bien dégueu, donc c'est pour ça, il est à 5 mm du contre-parement, je ne devrais pas avoir de problème de l'apparition de dominos en cours du sculptage. Donc la partie dominotage est terminée, je vais bientôt coller ces morceaux entre eux, mais je vais coller simplement les extrémités, alors là vous voyez 4 morceaux, c'est normal, c'est les 4 morceaux qui vont être mis ensemble pour pouvoir faire justement ces extrémités. Je vais devoir réaliser l'entaille qui est ici à la scie circulaire, donc il sera plus simple pour moi d'avoir un ou deux morceaux entre eux collés, plutôt que d'avoir un gros gros panneau de 50 cm de haut à tenir à la verticale, à coup sûr je me foire et je vais faire un assemblage tordu. Donc, plus simple d'appliquer un ou deux morceaux collés entre eux sur le guide pour couper mes petites entailles, et normalement il ne devrait pas y avoir de boulettes. Alors, je passe au collage, on va voir ce que ça donne, normalement il ne devrait pas y avoir de problème, le domino, enfin la domino ou le domino, ça marche plutôt pas mal. Alors, j'ai fait mes assemblages un peu plus larges que la largeur du domino, c'est un réglage sur la machine, c'est volontaire, ça me permet de pouvoir jouer sur l'affleurement de mes champs, de mes bouts de bois, vous avez compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, voici mon assise partiellement collée, mais pas loin. Donc, mon assise doit faire exactement 51 cm de large. Alors, bien sûr, je vais m'aligner par rapport au centre pour que l'effet visuel soit le plus sympa possible, mais j'ai dû faire une concession, ici, en bout, et ici, très légèrement, je vais me retrouver avec un peu au biais. Alors, dans la vie, il faut faire des concessions, ça en est une, malheureusement, ça va se voir très légèrement, mais je vais faire en sorte de faire un léger quart de rond pour pouvoir faire disparaître cette partie-là, ou tout du moins l'atténuer. Donc, je vais devoir couper quelques centimètres encore sur cette planche-là. Une fois que ça sera fait, je vais pouvoir passer au collage des deux planches intermédiaires. Ensuite, je m'attaquerai à la réalisation des entailles pour réaliser les mortaises de l'assemblage de ma louvre. Malheureusement, la première partie de cette vidéo est terminée parce que le siège, enfin, sur le siège, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, le fait d'avoir apporté des éléments supplémentaires sur la première partie, forcément, ça double le temps, temps de collage, temps de séchage. Il faut, au moment où il faut couper dans le vif du sujet, donc j'ai dû couper la vidéo en deux, forcément, vous avez dû voir que 10-30 minutes, déjà, ça passe très, très vite. Donc, dans la prochaine vidéo, vous verrez forcément la suite, l'entaillage des parties ici et éventuellement l'usinage à la défonceuse des parties qui vont recevoir les front legs et les back legs. Je sais que dans cette vidéo, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla, mais c'est nécessaire si tout le monde veut comprendre. Je suis obligé d'expliquer assez précisément, bien que tout le monde, je pense que tout le monde avait compris. J'espère que cette première partie vous aura plu. Si vous avez des remarques positives ou négatives ou des commentaires, comme d'habitude, vous les mettez en dessous dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à expliquer pourquoi cela ne vous plaît pas, plutôt que de mettre un petit pouce rouge complètement débile. C'était Franck de Creolinium. Et surtout, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne. Allez, à bientôt les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501